Dans ce vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.5 de Séguin, portant sur le champ électrique généré par plusieurs particules. Il s'agit de la situation 3, qui s'intitule « Une superposition en deux dimensions » et dont on peut lire le libellé à la page 45 de Séguin. Après une première lecture, et surtout en connaissant avec l'expérience d'un physicien, moi je peux déjà vous affirmer que c'est un très très gros problème de physique. Beaucoup trop gros pour se retrouver comme tel exemple dans un examen de physique. Mais un problème super intéressant que je pourrais réussir à mettre à l'examen sous un format « Chercher mon erreur ». Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre la démarche. Bon, suite à cette première lecture, on réalise qu'on avait quatre particules, qu'on nous donne les charges et les positions de ces quatre particules-là, et qu'on va nous demander de calculer la force électrique à un endroit. Donc, plusieurs données. La meilleure façon de la présenter, c'est sous forme d'un tableau. Donc on me donne les charges, on me donne la position X et Y, donc problème à deux dimensions. Et mon inconnu, ça va être une force électrique. Tout ça pour quatre particules, qui sont intitulées ABCD dans la donnée du problème. Donc ma première particule, on me mentionne que c'est une 1 micro-coulon située à 0,0. La deuxième particule, on me dit que c'est une 2 micro-coulon située à 4,0. La troisième, c'est la particule moins 3 micro-coulon située à 4,3. Et la dernière particule, c'est une particule de moins 4 micro-coulon située à 0,3. Et en question, on me demande quelle est la force, de calculer la force électrique sur la particule D. Force électrique, évidemment, qui va être une combinaison des forces électriques créées par les trois autres particules. Je rappelle que ce genre de problème, où j'ai un point d'interrogation force électrique, même si je suis dans le chapitre 27, se résolvrait beaucoup plus rapidement avec le chapitre 26, avec la loi de Coulon, ce qu'on n'utilisera pas ici, parce que là, ça serait une contrainte qu'il faudrait que j'exprime à l'examen, solutionner ce problème-là en utilisant les notions du chapitre 27. Un dessin illustrant ça, c'est sûr qu'à la base, c'est un positionnement d'un système de particules. Donc j'aurais dessiné mes axes en premier, puis mes quatre particules avec le charge respective. Déjà, juste avec ce dessin-là, j'ai illustré toutes les variables, toutes les grandeurs physiques que j'entoure. Il me reste juste le FE, mais c'est mon point d'interrogation, puis il pourrait être dirigé vers n'importe où. C'est un vecteur que j'ai ajouté sur mon dessin, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout où il est. Formule maintenant. À partir de ce point d'interrogation-là, je cherche un FE, et je n'ai pas le doigt d'utiliser la loi de Coulon. Donc dans le chapitre 27, le FE se calcule connaissant le champ électrique. Évidemment, je ne le connais pas présentement, quand on va avoir identifié la formule, quand on va la remplacer. Donc, FED que je cherche est égal, évidemment, cette force électrique-là s'exerce sur la charge QD. Donc la charge que j'ai ici, c'est QD, valeur connue, et le champ résultant, le champ électrique qui est créé par les trois autres particules, à cet endroit-là. Donc j'ai écrit une première équation avec deux inconnues. Je rappelle qu'ici, j'ai écrit le module. Dans cette formule-là, on utilise le module de E. Alors que dans quelques instants, je vais appliquer un principe de superposition. Je vais dire, je vais faire comme si j'avais chacune de ces particules-là individuellement. Puis après ça, je vais faire la somme des vecteurs. Bien, quand je vais faire la somme des vecteurs, un vecteur, ça se somme en passant par les X et Y. Donc je vais avoir la composante selon X, composante selon Y. Je suis en deux dimensions. Ce qui implique que je vais devoir dire que ce module-là est égal justement au module d'un vecteur. Appliquer à ma situation, c'est-à-dire un résultant D, ça va être un résultant D selon X au carré, un résultant D selon Y au carré. J'ai écrit ma deuxième équation, mais j'ai augmenté de deux inconnus supplémentaires. Évidemment, dans un gros problème, il faut être très rigoureux. Donc je continue toujours en cherchant des formules pour les nouvelles inconnues que j'ajoute. Donc le E résultant en D selon X, ça va être le principe de superposition qui va me le donner. Donc le E résultant à un endroit est donné par la somme de tout ce qu'il compose. Je vous rappelle que la formule que je viens d'écrire à l'écran, qu'on va revoir dans quelques instants, est tirée du chapitre 27, principe de superposition pour le champ électrique, que j'ai réécrit légèrement différent avec certains étudiants, comme je l'ai mentionné précédemment, et que je vais utiliser les deux premières versions. J'ai un problème en deux dimensions, donc la composante selon X, selon Y. De retour à mon problème, je vais maintenant adapter la superposition selon X à mon problème. Je veux le champ électrique en D, donc ça va être E résultant en D selon X. Et ma somme, ça va être le champ électrique des trois autres particules. Donc la première particule, je vais y aller dans l'ordre, ça va être A sur D selon X. Et j'ai écrit que ça valait 0, A sur D selon X. Pourquoi? Parce que ce champ électrique-là, si je commence à les dessiner parfois, le champ électrique créé par A à cet endroit-là de l'espace, c'est un champ électrique qui s'éloigne d'une charge positive, ça va être un vecteur vers le haut. Je ne connais pas nécessairement sa longueur, mais ça serait A sur D, donc il n'a pas de composante selon X. La deuxième particule, c'est B sur D selon X. Et ça va être un vecteur qui s'éloigne aussi, c'est une charge positive, donc c'est un vecteur que j'aurais dessiné dans ce point-là. Pour l'instant, je ne connaîtrai pas sa longueur, mais je connais au moins son orientation. Je ne peux surtout pas le remplacer par plus le module ou moins le module, parce qu'il n'est pas directement sur l'axe des X. Et le troisième, ça va être évidemment le champ électrique créé par la troisième particule, ça c'est le plus trois petits points, donc la C sur D. Et cette fois-ci, j'ai mis un plus ou un moins, je l'ai traité le signe, j'ai enlevé le petit X, parce que la C, c'est une moins, donc le champ électrique créé par une moins, c'est un vecteur qui se dirige vers. Donc en termes de grandeur, je ne connaîtrai pas nécessairement la grandeur, mais c'est sûr que l'orientation est de ce sens-là, ce qui veut dire que ce vecteur-là est conforme à l'axe des X, donc on met le signe plus directement ici. C'est ma troisième équation que j'écris, mais j'ai rajouté deux autres inconnus, donc rendu à six inconnus. Et là, je pourrais traiter ces choses-là, mais j'avais choisi de traiter mes deux inconnus que j'avais ajoutés à l'étape précédente, donc de faire aussi ma superposition selon Y, que je vais adapter à mon problème, évidemment ça va être très similaire, sauf que là je suis en Y. La première particule en Y, donc la première particule c'est la particule A, en Y qui est à 100% sur l'axe des Y du côté positif, donc je tiens compte du signe, mais ça devient un plus quand je veux enlever justement la notation selon le signe, selon Y. La deuxième particule, c'est encore elle, qui n'est ni en X ni en Y, donc je ne suis pas capable de la traiter plus qu'en écrivant que ça va me prendre sa composante selon Y. Et la troisième particule, c'est créer un champ sur l'axe des X, donc il n'y a aucune contribution sur l'axe des Y. J'ai évoqué une quatrième équation, et cela m'a rajouté encore deux autres inconnus, donc quatre équations, huit inconnus. On voit que le problème se complexise continuellement. Je vous rappelle que ces deux équations-là, je les ai écrites en traitant ça. En écrivant ces deux nouvelles équations-là, je me suis retrouvé avec quatre nouveaux paramètres. Il y en a deux qui ne me fatiguent pas trop, ceux-là qui n'ont pas la notation selon X et selon Y, parce que je sais que j'ai une formule de physique pour calculer des champs, le module d'un champ électrique. Selon X et selon Y, il faudrait que j'élimine le selon X et selon Y, et que ce soit écrit juste B sur D. La seule façon de faire ça pour un vecteur qui n'est pas directement sur un des axes, c'est de prendre la formule de ses composantes. Donc je vais prendre la formule de la composante selon X, que je vais appliquer à E, B sur D. Donc, le E, B, D selon X, c'est le module, et là je viens de faire apparaître le module, E, B sur D, puis il n'y a plus de selon X, et c'est le cos de l'angle de B sur D. Donc là, il faut faire attention, ce que j'ai besoin dans une formule comme ça, de la composante selon X, c'est l'angle que fait ce vecteur-là, avec la direction illustrée par l'axe des X, donc c'est l'angle qui est ici sur mon dessin. Puis je peux faire la même chose en Y, c'est de la composante AY, ça me permet de remplacer aussi celle-ci, puis de faire apparaître juste le module, cette fois-ci on prend le sinus quand on est selon Y, évidemment c'est le même angle. Donc j'ai écrit la cinquième et sixième équation, et ça a fait apparaître deux inconnus de plus, E, B, D deux fois, puis l'angle deux fois. Donc je suis rendu à six équations et dix inconnus au total. Mais cette fois-ci, au moins j'ai des modules de champ électrique, puis je sais que j'ai une formule pour ça qu'on va utiliser très bientôt. Avant justement d'utiliser ces formules-là pour les modules de champ électrique qui apparaissent dans mes formules, ça a fait apparaître aussi l'angle, je devrais essayer de régler l'angle, cet angle-là, bien je peux le trouver, faisant la géométrie à partir de mon dessin. Avec les dimensions que je connais ici, je connais les triangles, donc je connais l'angle qui est ici, et mon angle qui est ici va se retrouver là, donc mon angle BD, ça va être 90 degrés plus le petit angle. Donc stratégie par analyse de la situation, si on veut, ou géométrie de la situation, bien l'angle que j'ai besoin, qui est apparu dans mes formules, c'est l'angle que j'ai ici, plus 90 degrés, mais quoi que cet angle-là n'est pas connu, sauf qu'il fait partie d'un triangle qui m'apparaît résolvable, donc c'est ma septième équation, onze inconnus. Le triangle que j'ai, c'est le triangle qui est ici, puis je connais deux côtés, parce qu'avec les dimensions, avec les coordonnées qu'on a ici, bien il y a un côté du triangle que c'est quatre, puis un côté que c'est trois, donc je connais les deux côtés formant la tangente de l'angle, donc je vais utiliser en trigonométrie la définition de la tangente, côté opposé sur côté adjacent, dans le cadre de ce problème-là, bien ça va être tangente, le côté opposé à l'angle, il vaut quatre, puis le côté adjacent vaut trois, donc c'est ma huitième équation, puis ça n'a pas fait augmenter mon nombre d'inconnus. Et mes trois équations qui me manquent pour dire que mon problème est résolvable, bien c'est les équations associées au module de champ électrique. Page suivant, j'utilise toujours tiré du chapitre 27, comment est-ce qu'on calcule le champ électrique pour des particules? C'est ce que j'ai copié dans ma solution ici, et maintenant je vais l'appliquer aux trois particules qui créent des champs électriques, donc pour la particule A, donc le EA en D, créé sur la particule, la position de la particule D, la constante, évidemment c'est QA qui crée ce champ électrique-là, donc la valeur de QA qui est connue, et les distances, bien là j'ai besoin de retourner sur mon dessin, là c'était A sur D, bien c'est une distance de trois, qu'on peut représenter dans le problème comme étant YD moins YA, YD valait trois, puis YA valait zéro, c'est ma distance de trois. Je fais la même chose pour la particule B sur D, pas la particule, mais le champ électrique créé par B sur la position de la particule D, donc la constante K, c'est maintenant la particule B qui crée ça, donc c'est la charge de la particule B qui est à cet endroit-là, et la distance maintenant. Oups, on va rajouter une nouvelle inconnue, parce qu'évidemment la distance qu'on utilise, c'est la distance entre ici et ici, donc c'est l'hypoténuse de mon triangle qui n'était pas directement dans mes coordonnées. C'est le RBD qui est ici. Je vais régler, avant de le calculer, cette douzième inconnue-là, je vais régler aussi, parce que je suis en train d'utiliser toujours la formule des champs électriques, je vais régler le troisième champ électrique créé par la particule C sur la position de la particule D, donc K, évidemment c'est C qui crée ça, donc présentement je prends la charge de la troisième particule, et ça va me prendre la distance, donc je reviens sur le dessin, je veux maintenant la distance entre ça et ça, je sais que c'est une distance de 4, mais si je veux l'exprimer à l'aide des données connues, c'est le 4 qui est ici, moins 1 des 0, donc 1 de ces deux 4 là, moins 1 de ces deux 0 là, correspond à ce côté-là du triangle. Donc dans ce cas-ci, j'avais choisi de prendre XC moins XD. Il me reste à régler, comme déjà mentionné, le RBD qui est l'hypoténuse d'un triangle que je connais le côté 3 et que je connais le côté 4. Donc ma théorie, ma stratégie, c'est théorème de Pythagore que j'adapte à mon problème, donc le RBD au carré, c'est 4 au carré plus 3 au carré, c'était deux coordonnées des données du problème. 12 équations, 12 inconnues, donc méga gros problème, mais qui fait appel à toutes les notions qu'on est capable d'aller chercher tranquillement et de comprendre surtout. Je peux saisir ces 12 équations-là dans une calculatrice scientifique programmable, ce qui en soi est tout un défi, mais c'est déjà tout un défi de faire tous les calculs l'un après l'autre sans jamais traîner une erreur. Mais lorsqu'on a réussi à bien le saisir dans la calculatrice ou à faire tous nos calculs intermédiaires, on obtient toutes les réponses qui sont ici, inscrites ici, incluant la réponse la plus importante, quelle est la valeur de newton que je cherche. Évidemment, on me demandait de calculer la force électrique, donc je n'ai pas eu compte de l'angle du tout présentement, mais il serait intéressant de savoir quel est l'angle de ce vecteur-là exactement. Pour le trouver, je commencerais par calculer l'angle de E, parce que j'ai les valeurs selon Y et selon X de E, et je n'ai pas les valeurs selon X et selon Y de la force électrique. Mais je vais voir qu'il y a une relation entre les deux qu'on connaît déjà. C'est pour ça que j'ai commencé par calculer l'angle de E, qui est égal à 52.2 degrés à l'aide de la formule de la tangente de l'angle d'un vecteur. Donc le 52.2 degrés, c'est l'angle de ce vecteur-là. Et on a une relation qui nous dit, je vous rappelle, je vais aller dans le résumé pour vous le montrer, on a une relation vectorielle qui nous permet, je ne l'utilise jamais pour faire des calculs, mais je l'utilise pour déterminer le sens de Fe s'il est dans le même sens que E ou complètement à l'opposé de E. Ça dépend de la charge considérée. Donc ici, je connais l'angle de résiduel D, c'est la somme de ces trois vecteurs-là. Le 52 degrés, c'est la somme de ces trois vecteurs-là de champ électrique. Mais surtout, je regarde ici pour voir que c'est une charge négative. Donc quand je reviens à mon 52 degrés, ça c'est l'angle du E résultant D. Puis la force électrique va être en sens complètement contraire, va être à 180 degrés du premier. Donc ça, c'était le 52.2 degrés, c'est un angle qui est à peu près ici, un petit peu plus grand que 45 degrés. Et la force électrique va être complètement de l'autre côté parce que j'ai une charge négative. Il va être à 180 degrés par rapport à l'angle que la formule me donne.